Musique Amis youtubeurs, amis pilotes, amis simmers, bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Sim2Heaven On est ensemble aujourd'hui pour découvrir le second volet de notre mini format de 15 minutes consacré au vol VFR Alors comme vous l'avez remarqué on est parti sur un moment quelque chose de beaucoup plus large Je me suis dit pourquoi ne pas intégrer carrément tout ce qu'on va trouver autour de l'aviation pour avoir des mini guides Et donc il va y avoir plusieurs volets de 15 minutes Partir de l'extérieur de l'avion et puis après se retrouver tout doucement vers l'intérieur de l'avion Afin de mieux comprendre et de mieux préparer votre programme de vol ou votre formation en simulation Aujourd'hui la seconde partie est consacrée à l'organisme du contrôle aérien On va parler aujourd'hui des ATC pour Air Traffic Controller sur IVAO Vous allez voir qu'on est souvent contrôlé Depuis le déconfinement comme vous pouvez le voir il y a moins de contrôleurs Mais ça contrôle quand même pas mal Et si vous arrivez à jeter un petit coup d'oeil Vous voyez qu'il y a différentes couleurs Qui vont représenter différentes zones de contrôle On va parler aujourd'hui de ces zones de contrôle et de ces contrôleurs C'est ce qui va m'intéresser Donc l'organisation du contrôle aérien comment elle est faite dans la vie réelle Il y a plusieurs opérateurs qui vont travailler avec vous Sur IVAO du fait qu'on n'a pas tous les contrôleurs qui sont connectés Sauf pour des gros évents il va falloir que vous sachiez avec qui vous devez vous connecter Et à quel moment On va partir de la base et puis on va augmenter On va structurer les choses un peu Donc je vous ai mis une petite définition des ATC Ce sont des opérateurs qui vont vous indiquer quoi faire Ils vont assurer la séparation par rapport aux autres aéronefs Donc séparation au sol mais aussi séparation en l'air Que ce soit une séparation verticale ou bien une séparation horizontale Ils vont vous offrir des services tels que la piste à utiliser, la route à suivre Ils vont vous donner des informations, des informations météo Et assure le service d'alerte Que ce soit une alerte sur un aéronef Par exemple il y a un avion qui a un problème Attention à tous les avions, ça peut être dangereux Une alerte au niveau de l'aéroport Ou une alerte au niveau de la météo par exemple Différents opérateurs de contrôle de la circulation aérienne existent C'est très important de bien assimiler tout ça Quand vous allez voler, que ce soit sur Ivaro ou Vatsim Ou pour les futurs pilotes même Que vous sachiez en fait dans quel ordre il faut rentrer les fréquences Donc la première ça va être le DEL Le DELIVERY C'est la personne qui va vous délivrer justement une clairance Il vous délivre la clairance de départ Après la vérification du plan de vol Si le plan de vol il n'est pas bon Il va vous demander de refaire votre plan de vol Il approuve la mise à route des moteurs La clairance de départ inclut la SID La piste en service Le niveau initial Si besoin le code transpondeur Alors sur Ivaro Le DEL il n'y en a pas beaucoup Il y en a sur les gros EVENT Pour essayer de soulager tous les autres contrôleurs Mais sinon il n'y en a pas beaucoup malheureusement Et ce qui est important C'est que ce rôle de DEL En fait vous et moi on le fait souvent quand on prépare les vols Et qu'il n'y a pas d'ATC C'est à dire que par rapport à la météo Et bien on va voir quelle est notre piste en service Par rapport à ça on va déterminer notre SID Le niveau initial il est déterminé par les informations qui sont dans la SID Et le code transpondeur Et bien c'est un code transpondeur qu'on va mettre 7000 en VFR 2000 en IFR Pour information SID Standard instrumental départure Donc pour nous qui sommes en VFR Il n'y a pas d'importance Il pourrait le DEL nous confirmer les points de report Pour un vol en VFR Juste après le DEL vous allez avoir le contrôleur sol Alors si je prends par exemple Ici on a un très bon exemple Puisque les allemands sont très actifs sur Ivaro Vous avez par exemple ici Stuttgart Et bien voilà magnifique la Suisse aussi Donc Stuttgart vous avez le contrôleur sol La tour Et là vous avez l'approche Donc le contrôleur sol C'est peut-être la première personne sur Ivaro Avec qui vous allez être en contact Lui il prend en charge tous les appareils au sol A l'exception de ceux engagés sur la piste en service Sur un aéroport Il faut bien faire la différence entre la piste C'est une entité qui est un peu unique Donc il y a la piste Et il y a tout ce qui est en dehors de la piste Les taxiways Les zones de stationnement Les zones pour les piétons Ça se peut Et les zones de roulage Donc sur les petites plateformes Petits aérodromes Ce poste il peut ne pas exister Sur un petit aérodrome Vous vous imaginez que vous êtes dans un coin perdu Et bien il n'y a peut-être qu'une tour de contrôle Et encore Et le sol en fait n'y est pas Lui il va gérer le mouvement des avions au sol Sur les zones de taxiway Que ce soit IFR ou VFR Donc pushback Roulage Il va donner les clairances VFR En coordination avec la tour Donc vous voyez il y a une communication quand même qui se fait Il donne les clairances IFR En coordination avec l'ATC de l'approche Et il fait ça seulement si le DEL n'est pas ouvert Ce qui est souvent le cas sur IVAO Il leur donne la circulation au sol Donc la première personne avec qui vous allez être en contact Quand vous allez vous connecter sur IVAO Ça va être le contrôleur sol Qui va vous fournir la clairance En l'occurrence ici par exemple Ce serait Zurich Zurich sol Et la fréquence Elle est ici Voilà Une fois que j'ai discuté avec l'ATC Que je suis en train de rouler A un moment donné il va me demander Ou il va me transférer plutôt vers l'ATC tour Donc vers la tour de contrôle Et il va vous dire Et bien voilà Veillez la tour Ou bien contactez la tour A une certaine fréquence Il fait ça en général Entre le moment où vous roulez Et le moment où vous êtes au point d'attente Donc La tour Elle prend en charge Tous les appareils sur les pistes Ainsi que ceux en vol Qui sont en vue de l'aérodrome Au sein de l'espace aérien Associé à l'aérodrome Ça fait une longue phrase Juste pour résumer tout ça Vous prenez un avion Qui vient de décoller Voilà Cet avion Donc United Airlines 253 Lui vient de décoller De Munich C'est ça Jusqu'à là Il était avec la tour Là maintenant c'est bon Il n'est plus avec la tour D'accord Il a passé une certaine distance Une certaine hauteur Donc On va dire que Les responsabilités du contrôleur aérien S'arrêtent ici Si on avait eu l'approche Comme ici par exemple À Salzbourg Il aurait eu Le contact avec l'approche Alors Cet espace aérien Est appelé Zone de contrôle D'aérodrome Lui il va donner Les autorisations D'atterrissage De décollage Et de traverser de piste Ce qui est très rare Sur IVAO Puisqu'en général Sur IVAO La tour C'est celle qui fait Le rôle du DEL Et du SOL Evidemment Quand il y a un SOL Qui est connecté Il va faire seulement Ce rôle là Donc Autorisation D'atterrir Et de décoller Il va aussi Vous donner Les autorisations De traverser de piste C'est à dire que Quand vous êtes connecté Avec un contrôleur au SOL Il va vous demander De vous connecter À la tour de contrôle Pour pouvoir traverser la piste Une fois que la piste Elle est traversée Vous allez revenir Vers le contrôleur au SOL C'est normal Vu que c'est le contrôleur De la tour Qui gère la piste Donc Vous traversez Un secteur Dont il est responsable Vous êtes redirigé Vers lui Il contrôle L'espace aérien Proche du terrain C'est important Ensuite Le contrôleur de départ Pareil Sur IVAO Pas très actif On n'en a pas beaucoup Lui il assure Tous les départs D'un aéroport Jusqu'au transfert Vers l'ATC suivant Il assure La séparation Des départs IFR Par rapport Aux autres appareils IFR Et il fait en sorte Que les pilotes Puissent monter Continuellement C'est à dire Que le SOL Le DEL Vous a donné Une altitude initiale Par exemple 7000 pieds Il ne faut surtout pas Que l'avion S'arrête à 7000 pieds Il faut continuer A grimper Là ça va être Le rôle Du départ En fait Il va vous dire Continuez à monter Vers les 10 000 pieds Faites un direct Vers tel point Ou un guidage radar Le contrôleur Le contrôleur approche Je pense que tout le monde Le connait sur IVAO Ils sont très très présents Les contrôleurs approche Vous avez par exemple Ici L'approche De Salzbourg Voilà Qui est ici C'est l'approche Donc l'approche Lui il assure L'arrivée des appareils A partir de l'entrée De la TMA Jusqu'à l'établissement Sur l'axe d'approche Finale C'est lui en fait Qui va Saboter un peu Tout le travail Qu'on a fait Quand on est Sur notre aéroport De départ Et donc c'est pour ça Que je vous dis Attention Ne rentrez jamais La fin de votre vol Quand vous êtes Sur votre aéroport De départ Parce que c'est lui Qui va vous dire Et bien voilà Le nom De la Star Voilà Là où vous devez aller Guidage radar Telle altitude Etc Donc lui Il gère les appareils A l'arrivée D'un ou plusieurs aérodromes C'est à dire que Le contrôleur Approche De Lyon Saint-Exupéry Si j'arrive A me repérer Voilà Il va gérer L'approche De Chambéry Et il va gérer Aussi l'approche De Grenoble Saint-Jouard Qui est par là Vous voyez Ça lui fait un gros boulot Quand même Heureusement que Ce n'est pas des aéroports Qui sont très actifs Il donne donc La trajectoire D'arrivée Publiée Donc des stars Par exemple Si vous avez une star Je ne sais pas moi Il va vous dire Vous arrivez par la star L'onçu Prévoyer approche ILS 31 Droite Zoulou Par exemple Voilà ce genre d'informations Il va vous donner L'autorisation d'approche Il assure la sécurité Des appareils IFR entre eux En classe A B C D Et E Qu'on verra Très prochainement Les différentes classes Il fait de la régulation En utilisant le guidage radar Comme on vient de voir Par exemple Vous êtes Sur une route aérienne Et lui à un moment donné Il va vous guider Il va vous dire Bon bah écoutez Guidage radar Donc il va vous demander De suivre des caps Qui vous amènent En fait Sur la trajectoire De l'ILS Et ensuite Il vous fera switcher Avec la tour Voilà Il peut même Vous assigner des vitesses Si par exemple Il y a trop de monde Il va vous demander De réguler votre vitesse Il peut vous dire Par exemple Mettez vous en vitesse lisse La vitesse lisse C'est la vitesse Minimum Que votre appareil Il peut supporter Avec les volets rentrés Ça il faut le connaître Donc vitesse lisse C'est ça Et enfin Le CTR C'est le contrôle régional Si on regarde ici Par exemple On a la CTR de Reims Qui est là par exemple Pour revenir sur le territoire français Donc la CTR de Reims Vous voyez tout ce qu'elle gère Jusque là Alors la CTR Lui il contrôle Tout l'espace aérien Des régions d'information Les FIR On verra ça très prochainement Les FIR et les UIR Qui n'est pas sous la responsabilité D'un ATC Il assure le contrôle Des appareils en phase De croisière Des appareils qui sont en phase De montée Ou de descente Depuis Ou vers un aérodrome Situé sur Saphir C'est à dire que ici La CTR de Reims Elle Elle ne va pas s'occuper De Orly Il va s'occuper De Charles de Gaulle Il va s'occuper De Cet aéroport là Et cet aéroport Du côté de Dijon Voilà Il ne va pas s'occuper Ni de Caen Ni de Marseille D'accord Eux ils ont leur CTR Il assure aussi Le service de contrôle Des appareils IFR De la MEA Alors ça on verra La MEA La MEA des routes aériennes Jusqu'au FL-115 Il assure le service de contrôle Des appareils IFR Et VFR Au dessus du niveau 115 Et en dessous du niveau 195 Il assure le service de contrôle Des appareils IFR Alors ce qui est important Pour nous qui sommes en VFR C'est que en fait La CTR Qui est là De Reims On n'est pas obligé De la contacter Quand vous faites du VFR Voilà pour la CTR Si vous faites un vol En IFR Vous devez contacter La CTR Sur Ivao S'il n'y a personne Qui est connecté Sauf la CTR Vous devez La Vous devez le contacter C'est indispensable Voilà pour ce second volet Consacré au vol VFR Vous voyez que c'est assez court Il a fallu résumer Un tas de choses Sur les ATC Je suis allé Vraiment à l'essentiel Ce qui nous importe le plus En simulateur C'est de savoir Qui est connecté Et qui est-ce qu'il faut contacter Pour pouvoir Voler en sécurité Je vous dis A très très vite Pour le troisième volet Ce sera consacré A la piste D'un aéroport A sa construction On se revoit très très vite Pour le troisième opus Merci encore Pour vos messages Je vous invite A aller visiter Les pages Facebook La chaîne Youtube Et puis aller Voir Le site Utip Si vous voulez regarder Une petite pub Le temps que le simulateur Y charge Ou alors Pour faire un petit don Pour la chaîne Merci à tous A très très vite Sur la chaîne Sim2haven Ciao Ciao